Mauvaise onde Aude, ça suffit maintenant, ouvre cette porte J'taire, qu'est-ce que vous traficotez dans cet accoutrement Ah ah ah, très drôle Alors, soit l'un qui l'a depuis hyper longtemps Soit les élèves du Kadic peuvent aller dans l'étage du genre opposé Pendant la période des douches Je ne comprends rien à Kadic Ça fait un quart d'heure que je poire Aude devant la porte, Aude refuse d'ouvrir Je ne comprends vraiment rien à Kadic Si tu n'ouvres pas cette porte immédiatement Adieu ma part de couscous-boulette Bien trouvé mais ça m'étonnerait que ça marche Et voilà Donc le problème de Aude est logiquement moins important Qu'une part de couscous-boulette C'est pas la première fois que je projette un court-métrage A un public hostile et ignare Je sais ce que ça fait J'ai le même public devant mes vidéos YouTube N'hésitez pas à vous abonner Mes parents sont le passage dans le coin Ils viennent voir mon film Bah c'est plutôt sympa non ? Non c'est nul Aude on dirait que tu es un gamin génial là Je sens que je vais encore avoir du mal à t'apprécier pendant cet épisode Tu t'es disputé avec eux ? Non au contraire Bon bah c'est quoi alors ? Une anomalie relationnelle Tous les jeunes ont des relations difficiles avec leurs parents Et apparemment toi aussi Sinon tu ne nous prendrais pas le chou avec cette histoire Absolument tous Tous sauf un Moi Mon père et ma mère sont toujours cool, sympa, attentionné En bref ils sont parfaits Oh mon dieu tu dois être tellement malheureux Tu veux un biscuit ? Quel calvaire Ça doit être horrible à endurer Franchement on te plaint C'est vrai, j'aimerais pas être à ta place C'est vrai que se plaindre que ses parents sont parfaits Devant une fille qui a perdu ses deux parents C'est pas ouf Ha Toute façon je savais que vous comprendriez pas Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi tu as laissé Ulrich dehors Il n'a rien à voir avec ça Odd possède d'indéniables capacités Il est inventif, intelligent Oui c'est vrai qu'il est intelligent Mais vous savez qu'à peine âgé de deux ans Il a réussi à démonter entièrement la chaîne des filles de son oncle Son oncle c'est le père d'Aelita Et bien figurez vous que s'il avait eu 4 ans à ce moment là Il aurait été capable de la remonter Oui mais pas de bol il avait que deux ans Donc il a fait ce qu'on appelle dans le jargon familial Une bêtise Tout le monde en fait En des qualités il en est truffé Il a un bon appétit, il rigole tout le temps Même quand ce n'est pas drôle En quoi c'est une qualité ? S'il le voulait il pourrait être facilement le premier de sa classe Mais il est bien trop modeste pour ça Dis ça à Jérémy Vous avez certainement beaucoup de travail Certes En fait c'est un jeu de relaxation Un souci Elisabeth Ah il ne marche plus Pardon ? Au prix qu'il a coûté ? Et encore, si tu savais le prix aujourd'hui Donne le moi, tu vas voir je vais te le réparer en deux coups de cuir à peau Tu sais faire ça toi Evidemment, j'ai un véritable don pour ce genre d'opération délicate Pourquoi tu te balades avec un tournevis sur toi ? Je mets en veille Odd m'en voudrait si le super scan se mettait à sonner en pleine projection Mais si jamais Xana attaque ? De toute façon il faudrait vraiment être malchanceux Pour que Xana attaque juste pendant un court métrage de trois minutes Mais il peut être partout, tout le temps Je confirme Généralement il a fallu moins de trois minutes pour être malchanceux A chaque fois que Odd fait un film c'est pour se moquer de moi Il sait très bien que s'il se moque de moi Il va s'en mordre les doigts Qu'est-ce qu'il fait ? Bah qu'est-ce que tu fais là ? Chut ! Tu vas me faire repérer ! Cache-toi mieux si tu veux pas qu'on te voit De toute façon je saurais toujours où il est Bon ça suffit, qu'est-ce que tu fais là ? Attends deux secondes Je vais te le dire Mais là C'est le meilleur moment Tu peux pas t'en empêcher hein ? Bah pourquoi se priver ? Bonjour, dans un premier temps je voudrais Tu coupes la parole à Odd ? C'est ça ton attaque ? Oh non ! Il y a bien mieux ! Wow, une xanatification ! Ça j'ai jamais vu ! Deux secondes ! Attends ! Alors tu as vu ? J'ai xanatifié tout le monde avec des portales ! C'est génial comme plan, est-ce pas ? Tu as déjà xanatifié plein de monde d'un coup ? Tu as déjà utilisé la technologie pour faire des attaques ? Et même tu as déjà utilisé des antennes brûlées ! Y a rien de nouveau ! C'est bien ce que je pensais ! Tour activez ! Si on vous appelle surtout ne répondez pas ! Vous partez bien trop facilement ! Bah c'est pas facile de contrôler autant de gens d'un coup ! Bah ne le fais pas alors ! Regardez ce petit âge ! Et on va laisser ses terribles partir comme ça ! Tu ne t'inquiètes que maintenant Sissi ? Il faut lui apprendre le respect de gré ou de force ! Et je vote pour contre lui ! Oups ! A cause de Jim, c'est moi qui devrais abandonner ton victime ! Même pas en rêve ! Je vais juste en donner un à Aude et un à Sissi pour prévision ! Alors, on cherche quoi ? Une bonne fessée ? Non ! On va pas traiter du hentai dans Code Yoko tout de suite ! Ça y est, je le vois ! Il est où alors ? Devinez ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! Couscous, boulette ! Hummm ! Tu veux pas te cacher plutôt ? Espérons qu'on ne va pas trop en baver ! Hummm ! Hummm ! Les poissiches ! Huchons et poissiches ! J'ai bien envie de te dire... Dans ton cul ! Oh, Kael ! Ne sois pas si méchante ! C'est toi qui oses me dire ça ? Le tour est droit devant vous, au bout du sentier ! Oh, eh ben dis donc ! Tu nous prends pour des Sherpas ? Alita, elle est elle ! En plus, je n'arrive pas à programmer vos véhicules ! Xana a dû me balancer un virus dans le programme ! Titre ! Comment ça, titre ? Ah ! Compa ! Alita, dépêche-toi d'aller à la tour ! Eh, du calme... On a notre temps... Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est devenu dingue dans ce collège, quoi ! Ça vient du téléphone ! Et toi, pourquoi t'es pas devenu dingue aussi ? Mon téléphone est en miette ! Tu veux dire que TOUT qu'a dit qu'un portable ? Même les sixièmes ? Ah oui. Sinon mon plan aurait été débile. Mais que fait ma fille avec ce petit rondelle ? Il l'aura sans doute corrompu. Le laxisme, tout ça, c'est la faute au laxisme. Moi, j'aurais dit la faute à Xana. Non, le laxisme, c'est très bien. Maintenant que c'est bon, va à la tour, esthèse de débile à cheveux roses. Ça va ? Non, ça ne va pas. Oh, elle est en danger, je vous signale. Pourquoi tu fais comme la semaine dernière ? Let's hope vivre une expérience de mort. Crois-moi, c'est génial. Je crois que tu parles. Oh, tiens, il a un vertige sur Lyoko. J'aurais lui fait une attaque comme ça. À quoi sert un pompi ? Elle arrive à se faire toucher par un crabe qui tombe. OK. Moi, je l'aime bien, Yaman. Yumi, tu viens de perdre 40 points de vie. Mais si je suis au courant, je vais faire mon possible pour ne pas me prendre un nouveau tir. CHAMPIONNE ! Mais bon sang, va à cette satanée TOUR ! Bon sang, mais comment on fait hope pour piloter un machin pareil ? Il n'a pas peur du vide. Oh non ! Oh, mais pas ça ! C'est pas vraiment la peur du vide, là. C'est la peur de la gravité. Et nos dernières volontés, alors ! Et si en moi, c'est rigolo. Quoi ? Xana et rigolo ? Bah oui, tu me prends pour quoi ? Un programme informatique sans cœur ? Je mangerais bien un dernier pain bagna avec de la mayonnaise bio ? D'accord, mais pour la mayonnaise bio, faudra repasser. C'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Et moi, je voudrais bien un parachute fuchsia. Bon, ça suffit les bêtises. Les dernières volontés, ce sera pour une autre fois. Et quand, du coup ? On y réfléchira après leur mort, t'inquiète. Aylita ! S'il te plaît, ne fais rien. Elle est près de la tour. Mais qu'est-ce qu'on fabrique, là ? Ode, ce n'est pas bien de t'approcher si près du bord. Ah ouais, tiens ! On se demande bien qui m'a poussé à faire ça, hein ? C'est ta mère ? Non, c'est toi. Et voici maintenant un splendide spécimen de Scarabée Bousier. Heureusement que j'y mets trop idiot pour voir qu'on se fout de lui. Ça y est, je sens à être à ma fête. Mais qu'est cette étrange chose ? Un rouleau de tonton ? Mais non, voyons. Il s'agit tout simplement d'une grosse larde. Comment tu as pu mettre ta caméra ici, au fait ? Grosse larde qui se métamorphose en gracieux papillons. Il y a de l'amour dans l'air ou c'est moi ? Non, c'est toi. Ils n'iraient jamais ensemble. Ouais, sérieusement, Diana, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne comprends même pas à quoi se servir ton attaque. À tuer Ode. Mais ton but, c'est pas genre d'attaquer Elita et d'amener un merde numérique pour faire venir François Père ? Là, ça n'a aucune logique. Ressuscite-toi un petit peu, on est à quatre épisodes de la fin. Bon, je veux vraiment savoir pourquoi je suis là ? Oui ! Je suis venu pour m'avancher le soir. J'en ai marre que tu critiques cette série et que tu fasses ton intéressant. Cette fois-ci, il est temps d'arrêter. Et comment ? En t'envoyant sur Lyoko. Bye bye, Michael. Non ! Et le meilleur lyoko d'allié, c'est Aïta. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est l'heure de la vie du Professeur Objectif. C'est un épisode classique dans sa forme, mais peut-être trop classique. Il mise beaucoup sur son humour, mais ça marche assez peu en vrai. C'est l'heure de l'épisode dans la moyenne base de la saison. C'était la vie du Professeur Objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada